Je suis obligé de parler de cette bande-annonce parce qu'elle me soulage énormément. Salut à tous, ici Red, et aujourd'hui on va parler de la bande-annonce du Joker qui est sorti hier. J'ai envie de parler de cette bande-annonce parce que c'est un projet auquel je ne croyais pas du tout. Et quand je dis pas du tout, c'est pour moi c'est un projet qui ne servait à rien, puis ensuite on a vu quelques images, et là, cette bande-annonce m'a énormément convaincu. Premièrement, je n'y croyais pas trop parce que le fait d'avoir un film DC Comics qui n'est pas du tout dans l'univers World of DC, qu'ils essaient de bâtir depuis quelques temps, ça n'avait à mes yeux pas trop de sens et ça montrait un manque de confiance en soi. Ensuite, on a eu le Jaren Leto qui a fait son Joker à lui, son Joker gangster auquel j'y croyais pas trop. Encore, je le trouve pas horrible, mais c'est juste que, voilà, pour moi c'est pas vraiment un Joker. C'est un personnage qui essaie d'être le Joker, mais c'est vraiment une imitation plus que le Joker en lui-même. Après, il y a eu l'annonce du casting de Joachim Phoenix, et ça c'est toujours une bonne nouvelle. Joachim Phoenix est toujours vraiment incroyable, il n'y a aucun doute à se faire là-dessus, mais quand même, un bon acteur avec une production qui n'a pas les bonnes idées en tête, ça peut vite tourner au cauchemar. En plus, c'est réalisé par Todd Phillips, ce maître de l'horreur psychologique, du drama, du suspense, qui a notamment fait Very Bad Trip. Déjà, j'étais moyennement confiant, mais là, cette bonne annonce-là, franchement, j'y crois. Déjà, on voit la gueule de Joachim Phoenix, son vieux sourire de psychopathe, il est vraiment parfait. Juste avec ce plan-là, je sais que Joachim Phoenix est parfait. On voit dès le début qu'il parle à une thérapeute, à une psychologue, et qu'il a des problèmes psychologiques, ce qui est quand même la base pour un fondement du Joker. Et ce qui est vraiment montré dans cette bonne annonce, c'est qu'il y aura une sorte de relation, peut-être à la Norman Bates, où le Joker va avoir une sorte de relation vraiment toxique avec sa mère, sa mère qu'il aime beaucoup, visiblement, après la bonne annonce. Et j'aime beaucoup aussi les différents plans qu'on voit de la ville, ça a l'air très dépressif, très gris, rien de joyeux, pas de soleil, ça donne vraiment une ambiance glauque au film. Et c'est bien, parce qu'un mec qui a des problèmes psychologiques, c'est bien d'avoir un univers vraiment glauque qui va avec, surtout quand tu sais que cette ville, c'est Gotham. Mais c'est vrai que c'est bizarre de voir un mec prendre une douche à sa mère, à moins qu'il ait des problèmes physiques et qu'il puisse pas le faire elle-même, c'est vraiment chelou. Je sais pas si vous avez mis pause pour lire son carnet, mais il y a en gros marqué que la partie la plus dure du fait d'avoir un problème psychologique, un problème mental, c'est que tous les gens attendent de toi que tu fasses comme si tu n'en avais pas un. Déjà c'est une phrase qui a du sens, parce que quelqu'un qui a un problème psychologique, t'attend de lui qu'il se comporte normalement, et qu'il n'ait pas ses problèmes psychologiques en public. C'est une phrase qui est quand même assez précise, je trouve, et ça montre déjà un peu la haine de Joachim Phoenix, du personnage du Joker, envers le monde. Et ensuite on voit vraiment la genèse de son costume, la genèse de son personnage, il est déguisé en clown, il fait de la publicité déguisé en clown, parce que sa mère lui a dit que son but dans l'univers, dans la vie, était de faire sourire et rigoler les gens. Et c'est là que tu vois que c'est un mec qui est harcelé, qui est battu, qui est vraiment faible dans ce monde, et qui se fait réellement écraser non-stop. Mais putain, moi si je voyais un clown avec cette gueule là dans la rue, peu importe qu'il essaie de me vendre, je cours. Il est pas sain ce clown, regardez-moi ça. Mais étonnamment, je pense qu'ils vont jouer la carte de la pitié envers ce personnage, parce que là, le Joker par terre écrasé, battu comme ça, il fait de la peine. Tu sais qu'il a des problèmes psychologiques, tu sais qu'il est attaqué par ce monde, il fait quand même pitié et t'as pas envie de le détester. Et je pense que ça va être vraiment l'un des piliers du film, ce fait de comprendre d'une certaine manière le Joker, de pouvoir s'y attacher en sachant tout ce que tu sais déjà sur lui, ses problèmes, et en voyant sa transformation de clown à Joker. Et j'aime beaucoup la physique du personnage de Joachim Phoenix, c'est que je sais pas s'il est réellement comme ça pour le rôle, s'il a perdu beaucoup de poids, s'il se contorsionne de manière bizarre quand il est assis, mais il fait vraiment peur, il a vraiment un corps bizarrement construit, il a un énorme dos, des petits bras, on voit sa colonne vertébrale, il fait volontairement peur, au fait. Et j'aime bien qu'il fasse peur physiquement aussi plus que facialement, je trouve que c'est très important dans un personnage, la manière dont tu peux jouer sur l'horreur physique de quelqu'un. Et on est d'accord, c'est trop bizarre de voir le Joker en plein date, on est quasiment sûr que c'est un date, on le voit danser avec sa mère juste avant, mais le fait qu'il aille à un date, qu'il sourit, qu'il soit vraiment chaleureux, c'est chelou et ça cache un personnage type Ted Bundy quand même. Tu penses juste qu'il va draguer la meuf, la ramener chez lui et l'assassiner. Vibe de psychopathe dans cette bande-annonce. Et j'aime bien parce qu'il essaie d'être sain dans sa tête, c'est un effort qu'il fait, il voit la terreur dans l'ascenseur d'Arkham, et tu vois qu'il est terrifié par ce personnage-là, et je pense pas qu'il est terrifié physiquement parce qu'il peut faire ce mec qui pète un câble, mais il est terrifié de vraiment pas devenir comme lui parce qu'il a peur de ses problèmes psychologiques et on le voit très bien dès la bande-annonce. Et moi j'ai été convaincu dans cette bande-annonce quand j'ai entendu le rire du Joker. Pour moi, là, il a tout gagné. Et on voit bien qu'il pousse l'horreur physique avec justement ce personnage qui se manipule physiquement, qui essaie de se faire le plus gros sourire possible. J'aime bien cette case-là qui vont jouer et l'horreur physique et l'horreur psychologique. On y est encore avec l'horreur psychologique dans le sens qu'il est vraiment maigre, il s'élève les mains vers le ciel avec un flingue, on a une vraie volonté de faire peur, c'est ça que j'aime beaucoup. On est sur un Joker prédateur, harceleur, qui se cache et physiquement et derrière un masque, jusqu'au gros pétage de câble qu'est le Joker, en passant par un petit Robert De Niro qui est par là, parce que c'est produit par De Niro et Martin Scorsese, si je dis pas de bêtises. Et on voit bien, encore une fois, la différence entre le Joker du début, quand il monte ses marches, et le Joker de fin quand il redescend. Tout ça pour dire que je suis entièrement convaincu par cette bande-annonce du Joker. Je trouve qu'ils ont mis le bon angle d'attaque pour cette bande-annonce et pour le film. L'horreur psychologique, le fait que ce soit un prédateur qui a complètement perdu la tête, qui essaie de garder en tête son esprit sain, mais qui n'y arrive fatalement pas. Enfin bref, cette bande-annonce m'a vraiment donné envie de voir le film, et j'ai très hâte de le voir. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette bande-annonce du Joker, dites-moi si vous appréciez ou détestez. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Pensez aussi à soutenir gratuitement la chaîne grâce au là dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub, et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news, et salut à tous.